TAPE 3W-CV d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus défis Bonjour chers élèves, alors nous allons faire une nouvelle leçon en langue et communication qui va apporter sur lecture, compréhension du texte. Très bien, alors voici le texte qui est au tableau. Vous allez maintenant lire le texte silencieusement, silencieusement vous allez lire le texte, n'est-ce pas ? Je vous donne deux minutes pour la lecture, bien c'est trop, une minute c'est bon. Vous lisez silencieusement le texte. C'est bon. Alors, nous avons quels prénoms dans le texte ? Est-ce qu'on a des prénoms dans le texte ? Est-ce qu'on a des prénoms dans le texte ? Oui, Suleymane ? Oui. Combien, Suleymane ? Deux. Très bien, Suleymane. Alors, lesquels ? On a Doudou et on a Lamine. C'est très bien, Suleymane. Donc, on a Doudou comme prénom et on a Lamine comme prénom. Avons-nous des noms dans le texte ici ? Oui, Aissetou ? Non, c'est très bien, Aissetou. On n'en a pas. C'est très bien. Alors, avons-nous des noms d'animaux ici ? Est-ce qu'il y a des noms d'animaux qui sont cités ? Est-ce qu'il y a des noms d'animaux qui sont cités ? Oui, Aram ? Très bien, Aram, on a Oiseau. C'est très bien. Ça reste encore. Oui, Aram, on a quel nom qui est cité ici ? Nom d'animaux ? On a Chon. Ah, Aram dit que Chon est un animal. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je pense qu'Aram, ici, c'est Oiseau seulement qui est cité comme animal, Chon n'est pas un animal, n'est-ce pas, Aram ? Voilà, très bien, on continue. Alors, on a combien de phrases dans le texte ? On a combien de phrases dans le texte ? Oui, Théodore, on a deux phrases. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous deux phrases ici ? On a deux phrases ? Oui, comment tu as fait pour les reconnaître, Théodore ? Tu as compté le nombre de points. Très bien, Théodore. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, Salou va terminer, oui, répond. Oui, Salou, parce qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Très bien. Donc, on a ici, C jusqu'à ce point-là et on a S jusqu'à ce point-là. Donc, on a deux phrases. C'est très bien. Alors, quels sont les signes de ponctuation que nous avons ici ? On a quels signes de ponctuation ? Oui, Rama Toulaye ? On a des virgules. Très bien, Rama. On a des virgules. Et on a quoi encore ? On a des points. Donc, ce sont les deux signes de ponctuation que remarquent dans ce petit texte. C'est très bien. Alors, maintenant, est-ce qu'on a cité ici un jour de la semaine ? Est-ce qu'on a cité un jour de la semaine ? Oui, Abdoulaye ? On a cité un samedi. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ce samedi-là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Doudou est allé au champ. Très bien. Pour dormir, il faut lever la main la prochaine fois. Donc, ce samedi, Doudou va au champ. Donc, c'est Doudou qui est allé au champ. Mais est-ce que Doudou est allé seul au champ ? Oui, Issa, il est allé accompagné. Très bien. Par qui ? Par qui, Issa ? Par son tonton la main. C'est très bien, Issa. Donc, Doudou est allé au champ accompagné par son tonton la main. Donc, sûrement, Doudou doit être un élève. Et le samedi, il n'a pas pour. C'est très bien. Donc, le samedi, il va aller au champ comme il veut. Très bien, accompagné par son tonton. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Doudou a attrapé des oiseaux. Très bien, vraiment. Doudou a attrapé des oiseaux. Mais où se passe la scène ? Doudou a attrapé les oiseaux en classe ? Jeanne ? Non. À l'école ? Non. Ou alors ? Doudou a attrapé les oiseaux sur la route en allant au champ. C'est très bien, Jeanne. Donc, c'est en allant au champ. Donc, la scène se passe sur la route en allant au champ. C'est très bien. Et Doudou a attrapé combien d'oiseaux ? Combien d'oiseaux, Ébrahim ? Quatre oiseaux. C'est très bien. Donc, Doudou a attrapé quatre oiseaux. Alors, dans ce texte, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? On raconte, on décrit, c'est une recette ou bien c'est un conte. Alors, qui va nous dire qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, Ernestine, dans ce texte, on décrit. Ah, on décrit dans ce texte. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on décrit dans ce texte ? Ah, Ernestine, réfléchit un peu. On décrit. Oui, la même, qu'est-ce qu'on fait dans ce texte ? On ne décrit pas, on raconte très bien la même. Donc, dans ce texte, on raconte. On est en train de nous raconter une petite histoire. Une petite histoire qu'on est en train de nous raconter. Puisqu'on raconte dans ce texte. Donc, c'est quel type de texte ? Puisqu'on raconte, on raconte une histoire. C'est quel type de texte alors ? Qui va nous donner le type de texte ici ? Oui, Ismaïla, c'est un texte narratif. Très bien. Donc, on a un texte narratif. Ce texte narratif-là, ce sont des types de textes où on raconte des histoires, bien sûr, parfois vécues, parfois imagées. Donc, c'est un texte narratif. C'est très bien. Alors, qui va lire maintenant le texte à haute voix ? Qui va lire le texte à haute voix ? Oui, qui va lire le texte à haute voix ? Oui, est-ce tout ? Ce samedi, Doudou va au champ avec son tonton Lamina. Sur la haute, il attrape quatre oiseaux. Très bien, est-ce tout ? Tu va lire encore, Sidi ? Oui, Sidi ? Ce samedi, Doudou va au champ avec son tonton Lamina. Sur la haute, il attrape quatre oiseaux. C'est très bien, Sidi. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas. C'est très bien. Donc, ainsi se termine cette leçon qui comptait, cette leçon qui portait sur la compréhension du texte. Donc, je vous donne rendez-vous pour une autre chance, chers élèves. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Sous-titrage ST' 501